Partie 4 concernant le Red Jack, nous allons parler de mode, build, vous donner un rôle, faire quelque chose de cohérent lorsque vous lancez en mission Red Jack, et tout ceci ça passe par le plexus. C'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo, cette partie 4 concernant le plexus, modder le Red Jack et soi-même, et nous allons commencer par expliciter ce que gère le plexus, comment il fonctionne en multijoueur, et nous verrons les différents Zora Red Jack à disposition, ainsi que les différents modes Red Jack ou Avionic à disposition. Les deux termes désignent exactement la même chose, Avionic c'est un terme un petit peu plus ancien, mode Red Jack un petit peu plus récent, mais c'est exactement la même chose. Les Avionic intégrés, les Avionic de combat et les Avionic stratégiques, nous allons les voir les uns après les autres pour bien comprendre leurs effets. Puis nous verrons la dernière partie les types de modding, orienté faction, orienté Red Jack, orienté membre d'équipage, c'est pour vous donner des idées, des pistes de réflexion pour comment modder votre Red Jack, modder votre plexus, selon différentes voies à disposition. Il en existe des tonnes, encore plus, mais voilà, trois grandes idées pour vous aider pour builder votre Red Jack. Petite note avant de continuer, tout ce qui est lieu de drop, bien entendu, tout ce qui est Avionic, les modes Red Jack, drop, bien entendu, mission Red Jack, mais exactement sur quel ennemi je vous laisse aller sur le wiki, d'autant plus que peut-être qu'il va y avoir d'autres modes, d'autres lieux où dropper ces différents modes Red Jack. Donc direction wiki pour tout ce qui est lieu de drop. Comme d'habitude, dans la description ainsi que dans la barre de lecture de YouTube, vous avez le sommaire de cette vidéo, vidéo qui va être vraiment, encore une fois, assez longue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire concernant le Red Jack et sur la partie plexus, très précisément. Vous pourrez aller directement sur la partie qui vous intéresse le plus à travers le sommaire ou directement dans la barre de lecture de YouTube si vous n'avez pas envie de vous taper les éventuellement 40 minutes, voilà, au moins. Aussi, vous avez dans la partie description tous les moyens de soutien, tous les moyens de rémunérer la chaîne parce que tout le contenu que je vous propose est librement accessible. Par contre, moi, je passe du temps dessus, voilà, et vous avez dans la partie description tous les moyens de soutenir la chaîne en conséquence. Merci à tous les supporters, que vous soyez sur YouTube, sur Tipeee notamment, ou sur Twitch, voilà. Merci à tous. Allez, on y va. Le plexus, voilà la tronche qu'il a. On dit une banane, dis donc. Alors, plus concrètement, c'est ceci, c'est quelque chose qui nous est assez familier, c'est une interface qui est vraiment très rapprochée de tout ce qui est Warframe et tout ce qui est Arm, et c'est totalement vrai vu que vous avez un emplacement de mode Dora qui est un bonus qui est attribué à tout le monde, et un rapprochement de Jack aussi, qui est similaire aux auras classiques de Warframe. Vous avez les autres emplacements qui sont des bonus personnels, comme votre Warframe, voilà. C'est des choses, vous allez avoir par exemple de l'économie en consommation de Revolite, c'est un bonus qui est propre à vous. S'il y a une personne qui ne possède pas ce mode-là, il n'aura pas justement d'économie sur la consommation en Revolite, par exemple. Et bien entendu, vous aurez tout en haut, quelque chose qui est vraiment très spécifique au Jack, différentes catégories, les avioniques intégrées qui sont l'équivalent des modes classiques de votre arme ou de votre Warframe, et tout ce qui est compétence offensive et stratégique dans la partie avionique de combat et avionique stratégique. C'est en gros vos compétences activables en cours de mission similaires à vos pouvoirs de Warframe. C'est comme une Warframe, vous avez aussi une capacité, une capacité globale, vous pouvez formater votre plexus pour justement placer encore plus de modes dessus et ne pas être limité par la capacité maximale. C'est comme une Warframe, le fonctionnement, on a un petit peu unifié le fonctionnement de ce genre de choses par rapport à avant, c'est un petit peu plus complexe. Côté aura du Redjack, vous n'en avez pas des tonnes. Vous avez une aura qui est vraiment spécialisée combat qui va vous donner des dégâts de tourelle lorsque votre coq est au max, des chances de dévier les dégâts lorsque vous bouclier sont quasiment au max, et de l'efficacité, c'est à dire la réduction de coût sur vos modes de combat. Matrice d'assaut, c'est vraiment 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 combat, dégâts, vraiment on rentre dans le tas avec son Redjack et justement on a des bonus, des bonus utiles pour ce rôle. Vous avez matrice indomptable qui est du tanking entre guillemets d'urgence. Vous allez avoir des chances d'esquiver une brèche, vous allez avoir de la régénération en cas de brèche, enfin supplémentaire en cas de brèche, et du blindage quand la coq est justement dans un état critique. Lorsque votre coq est dans un état critique en dessous des 36%. C'est celle d'urgence et malheureusement, si on doit parler objectivement, c'est pas grand chose par rapport à la matrice QAC qui vous donne de la coq, du blindage, des boucliers max et de la régénération de boucliers à des pourcentages complètement différents. Mais on n'est pas très loin quand même, là où on gagne du blindage à 22% et demi, 22 et demi de la coq et du blindage, vous avez juste 30% de blindage lorsque vous avez une coq qui est en PLS. Donc objectivement c'est compliqué d'avoir justement matrice indomptable lorsque vous pouvez avoir matrice QAC à disposition qui est effective de manière permanente. Mais vous n'avez pas forcément la chance d'avoir une brèche. Moins de 12%, petit pourcentage. La matrice d'amélioration Orgone qui agit sur la forge et l'accumulation thermique des tourelles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer plus longtemps avec une tourelle, elle va chauffer moins rapidement. Vous avez de la résistance élémentaire, sans doute sur les avaries de type élémentaire. Vous avez du temps de recharge de forge qui est diminué et de la capacité de la jack. Bien entendu, il y a du bouclier, de la vitesse et des dégâts de l'arc quick, mais aussi de la vitesse et des dégâts des transporteurs capturés. C'est pas tous les jours qu'on fait, mais voilà, vous savez maintenant qu'il existe un mode dora qui va vous permettre de vous booster à l'extérieur de redjack et lorsque vous souhaitez capturer d'autres vaisseaux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Est-ce qu'on essaie de faire ? Alors bien entendu, lorsque vous êtes dans une escouade où vous connaissez les autres joueurs, où vous pouvez à un temps soit peu vous organiser à ce sujet-là, est-ce qu'on essaie de faire quelque chose de diversifié ou est-ce qu'on essaie de cumuler, est-ce qu'on essaie d'avoir beaucoup de temps de forge par exemple ? Ben ça c'est à vous de voir, ça c'est vraiment à vous de voir. Les modes dora ici, vous pouvez bien sûr blinder côté dégâts, mais en restant honnête, les dégâts en redjack, on en fait déjà suffisamment avec des tourelles Mark III déjà, sans avoir de boost à côté. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez tanker encore plus ou essayer de mixer les deux bien entendu, parce qu'à choisir entre matrice indomptable ou matrice cuirassée l'un ou l'autre, on préfère peut-être matrice cuirassée, mais peut-être qu'on peut mixer les deux pour avoir un redjack qui est vraiment tanky, vraiment dans tous les cas de figure, ça c'est à vous de voir. Les avenics intégrés maintenant, on va commencer par les offensifs, avec tout ce qui est dégâts, dégâts des tourelles, vous avez bien entendu de quoi gérer les critiques, chances de critiques, dégâts critiques, ça existe, voilà, avec prédateurs, densité de section. Vous pouvez augmenter les dégâts selon des conditions, c'est à dire par ennemi éliminé pendant 8 secondes, cumulatif. Ça c'est un mode qui est vraiment assez sympathique, mais qui coûte énormément, autant en endo pour le faire monter, que en capacité. Vous avez tir protecteur qui permet d'avoir des dégâts supplémentaires lorsque vos boucliers sont supérieurs à 75%. Donc utile si vous allez modder votre redjack pour qu'il tank les dégâts et qu'il reste la plupart du temps avec des boucliers quasiment en full. Vous pouvez bien entendu modder vos calamités, vos tirs calamités, c'est à dire votre tir secondaire, votre pièce principale qui est le gros canon juste derrière le pilote. Vous avez aussi quelques modes assez spécifiques qui permettent d'ignorer les boucliers ennemis, donc assez pratique sous affronter des chasseurs corpus qui possèdent du bouclier, que ce soit les critiques sur les tourelles avec perturbateurs d'ondes juste à côté ou ogive perfide qui permettent d'ignorer avec le tir calamité les boucliers ennemis. Et les antifactions, ils sont déjà là ceux là, vous avez les antifactions, que ce soit pour les sentients, que ce soit pour les greniers ou les corpus. Voilà il y aura de l'infesté le jour où on aura du redjack infesté. Mais à l'heure actuelle pour toutes les factions il existe un mode qui est spécifique pour les dégâts des tourelles contre les sentients. Si ça fonctionne exactement pareil c'est un boost qui est plus intéressant que les dégâts tout court vu que c'est du dégâts total. Allez pour les avonics intégrés qui sont plutôt catégorie support défensif parce que je vous ai un petit peu fait le tri voilà voilà vous avez des modes qui vont vous permettre d'augmenter votre bouclier sur certaines conditions sur coût critique vous allez pouvoir reconstituer 3% des boucliers ou des boucliers max 9% bouclier max par ennemi éliminé pendant dix secondes cumulatif jusqu'à dix fois. Vous pouvez combiner les deux il n'y a pas de problème à mettre les deux en même temps c'est pas interdit ça se gêne pas. Vous avez de quoi augmenter ça c'est un petit peu plus support que défensif la portée des tourelles la vitesse des projectiles des tourelles avec des pourcentages vraiment très sympa ça coûte un petit peu cher on a comme 10 ronds pour 16 de capacité mais ça vaut quand même c'est le coup quand même 55% de vitesse des projectiles des tourelles c'est quand même assez cool. Artillerie facile et calamité facile ça permet d'avoir de l'économie sur vos tirs vous avez 60% de chances de ne pas consommer de charge du dôme pour le gros canon la pièce principale ou pour le tir calamité l'un ou l'autre à vous de voir selon votre usage des différentes des différentes possibilités d'armement. Continuons sur calamité vous avez quatre modes qui vont gérer le tir calamité avec enfin quatre modes en plus bien entendu des autres mais là c'est vraiment plus spécifiquement en termes de temps de verrouillage munitions max temps de rechargement parce que vous ne pouvez pas utiliser deux fois le tir calamité avec un très peu d'intervalle ou la vitesse des projectiles du tir calamité. Ce sont des modes qui existent on est là plus pour que vous soyez au courant de ce qui se fait en termes de mode parce qu'on va vraiment tous les voir vous avez aussi de la vitesse pour votre rail jack oui avec de la vitesse de boost la vitesse tout court la vitesse lorsque vous êtes en boost voilà et de la vitesse sous condition c'est à dire vitesse de croisière lorsque vous avez aucun ennemi dans un rayon de trois kilomètres vous avez 110 % de vitesse trois kilomètres c'est quand même déjà une bonne distance en rajac la plupart du temps vous les avez bien en dessous de trois kilomètres donc ça c'est vraiment un mode ultra situationnel pour passer d'un point à un autre à condition qu'on ait vraiment aucun ennemi à proximité et vous avez le petit dernier ouais celui qui va vous permettre d'avoir de l'économie de consommation en révolite pour l'omni il va vous falloir parfois réparer des brèches réparer des avaries électriques des feux qui se déclarent dans le rail jack et 40% moins 40,5% exactement le 0,5 est très important de consommation de révolite en omnis ça peut peser dans la balance c'est totalement inutile si vous êtes pilote et que vous avez c'est pas votre rôle que vous êtes là pour piloter et que la plupart du temps vous n'allez rien réparer mais par contre pour ceux qui veulent faire un petit peu du membre d'équipage réparer relancer la forge ce genre de choses c'est un petit peu le spoiler de la dernière partie de cette vidéo là ça peut vous servir on va parler oui des aveniques de combat et on va commencer avec les défensifs avec contre mesure qui va vous balancer 16 leurs vont rester dix secondes actifs ça va être actif sur les projectiles guidés ennemis clairement pas tous ça peut arriver sur notamment certains tirs de transporteurs mais clairement pas tous les tirs communs que l'on peut voir ne sont pas affectés par contre mesure mais ça coûte pas cher 5 d'énergie pour balancer les 16 leurs c'est vraiment vraiment pas cher du tout 5 de consommation d'énergie de base parce que bien entendu vous pouvez grâce à un mode d'aura réduire le coût en énergie impulsion atomique atomique attention atomique est un mode defensif qui va vous permettre d'infliger 600 de dégâts électriques dans un rayon entre 150 200 mètres il doit y avoir de la diminution en termes de dégâts je crois et vous allez avoir des impulsions supplémentaires en fonction des ennemis touchés vous avez trois ennemis touchés ce qui a été le cas à l'instant vous allez avoir trois impulsions supplémentaires un ennemi directement deux impulsions je n'ai pas de détails concernant la durée effective de la neutralisation c'est un proc électrique qui a lieu je pense que ça doit de la durée du proc électrique mais ça peut être particulièrement lourd ça a tendance à neutraliser de manière assez longue c'est pratique sur les transporteurs dans le sens où le transporteur n'attaque plus ne bouge plus sans pour autant devoir absolument annihiler ses points de vie ou les réacteurs qui sont derrière donc plutôt pratique plutôt plutôt bonne surprise et en plus ça fait des dégâts sur un rayon vraiment vraiment très important et comme vous l'avez vu au plus d'ennemis que vous allez pouvoir toucher la portée est vraiment sympa pour ça vous allez pouvoir avoir plusieurs vagues justement de dégâts et ça c'est cool vortex de munitions vous allez pouvoir générer un vortex qui absorbe les tirs et vous allez pouvoir le faire détonner comme bon vous semble tirer à ce que tirer soi même plutôt les autres aussi tirer dedans et ensuite vous allez pouvoir relâcher dans un rayon pas un rayon vraiment ultra ouf à vrai dire 70 mètres de rayon ça sont les portées exprimées sur les modes je crois qu'il y a multiplicateur de mémoire passer en portée redjack sur une durée de huit secondes huit petites secondes avant que ça implose explose même pour un coût de 50 d'énergie gros là gros là gros là qui fait partie des avionnics plutôt offensif catégorie offensives parce que vous avez différentes catégories vous avez trois slots en fait dans les avionnics de combat vous ne pouvez pas utiliser les précédents enfin les actuels les offensives sur quelque chose qui ne serait pas de cette catégorie là donc dans la catégorie offensives vous avez grelin qui immobilise les ennemis donc huit ennemis au maximum qui va les lier ensemble un petit peu les repacks d'ailleurs sur une portée de 120 mètres pendant une durée de 15 secondes et vous avez une explosion finale lorsqu'on tire dessus lorsque le grelin va littéralement lâcher vous allez avoir une explosion de 2000 de dégâts d'explos qui énorme voilà et vous avez une vulnérabilité aussi innée de 50% 50% plus de dégâts qui seront subis par les ennemis reliés par le grelin portée d'exploit de 80 mètres portée pour lier les ennemis de 120 mètres très bien plutôt très bien ce mode là bélier à particules à moi j'adore celui-là aussi un bélier c'est à dire une zone en face de vous qui va vous permettre d'infliger juste des dégâts ce n'est pas une protection même si ça une tronche de bouclier ça va vous permettre lorsqu'on foncez sur les ennemis parce que bien entendu c'est juste en face de vous donc à faire un petit peu foncer foncer sur les ennemis ça va vous permettre d'avoir leur infliger des dégâts secondes entre 1000 et 2000 de dégâts par seconde et vous allez pouvoir lancer comme on le fait à l'instant lancer ce bélier il va lui à son tour faire son petit trajet dans l'espace pendant une durée de cinq secondes utile utile à bas niveau utile un petit peu aussi haut niveau ça va vous permettre ce sont des dégâts gratuits quoi tant que vous l'avez sur vous même vous n'avez pas une durée limite concernant le bélier à particules suffit juste de l'avoir actif et tout ce qui est tout ce qui passe à portée justement tout ce qui passe devant vous va subir des dégâts ça peut être des potes d'abordage très pratique dans ce cas de figure ou sinon juste si vous êtes du genre à rentrer dans les vaisseaux ennemis voilà un petit peu bourrin ça peut être le mode intéressant pour moi moi il est intéressant toujours dans la catégorie offensives vous avez explosion éclatante toujours en avenir de combat dans un rayon de 200 mètres pendant cinq secondes vous allez avoir à 6000 de dégâts explosifs à une fréquence de 10 explosions par seconde sur 120 m on a deux rayons on a une zone une grande zone sur laquelle les explosions peuvent avoir lieu et des petites explosions qui vont arriver ces petites explosions là ont un rayon de 120 m voilà voilà j'ai été particulièrement étonné sur les dégâts que ce soit sur les dégâts que la portée en question et voilà plutôt utile sur des transporteurs bon malheureusement ça ne touche pas est-ce que ça touche à 6 à toucher les réacteurs les réacteurs sont totalement hs du coup pas mal pas mal bon la durée pas forcément s'y ouvre que ça cinq petites secondes bon vous pouvez bien entendu modifier ce genre de choses avec du réacteur ce sont les réacteurs qui chez qui justement change tout ce qui est puissance durée et portée ce ne sont pas forcément toutes les stats notamment la fréquence dans ce cas de figure là qui ne peut pas être influencé par de la puissance de mode de mode de combat par contre le reste les dégâts peuvent être influencés par de la puissance des modes de combat sans 200 cas pas sans deux coups pardon en énergie pour ce qui est de cette compétence compétence réacteur un petit peu le un petit peu le raccourci d'ave de missiles on est dans la catégorie super donc c'est pas du tout la même catégorie que les précédents c'est une catégorie bien entendu à part les précédents ne peuvent pas être utilisés sur le slot super 25 missiles que vous allez pouvoir libérer ce sont des missiles à tête chercheuse qui vont être guidés sur les ennemis plus ou moins proches infligeant 3000 de dégâts d'explosion 25 missiles pour un coût de 200 chercheurs ce truc ils sont guidés c'est pour ça ils sont guidés ils font du dégât c'est particulièrement pratique pour les quasiment tous les types de missions que vous soyez sur les premières zones où les suivantes surtout vous pouvez foncer droit devant vous pouvez lâcher votre salle de missiles et les ennemis qui apparaissent par la suite vont peut-être être ciblés par les missiles qui sont à tête chercheuse donc du coup ils cherchent des nouvelles cibles à chaque fois donc plutôt pratique les dégâts sont présents le côté pratique et 25 missiles ça peut être aussi 25 missiles dans la tronche d'un transporteur mais comme vous le voyez ça nettoie pas bon grand chose pas bon chose à dire de plus de 102 coups en énergie toujours dans la catégorie super trou du néant ouais ou du néant qui est un vortex voilà qui attire les vaisseaux ennemis sur un rayon de 100 mètres pendant une durée de 20 secondes 20 secondes les ennemis sont concentrés dans le centre du vortex avec des dégâts de glace par seconde avec possibilité d'avoir des prog de glace donc ralentir la vitesse des différents vaisseaux et c'est super joli en plus voilà si vous êtes encerclé par bon nombre d'ennemis vous lâchez un vortex par trou du néant pardon ça peut même pas qu'il est transporteur dit donc si vous êtes encerclé ça peut être particulièrement pratique pour justement concentrer les différents ennemis qui tournent autour de vous et être un petit peu plus tranquille 200 en coût d'énergie encore une fois toujours dans la catégorie super éclat du phoenix ça va rentrer votre red jack de feu bon ça fait beaucoup de choses réellement la description elle tient en trois lignes mais les stats réels c'est 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 qu'athlène chez moi écrit en tout petit 200 de dégâts de feu par seconde c'est la traînée que vous avez derrière vous vous avez 20% de vitesse supplémentaire 40% de dégâts de réduction de dégâts pardon sur vous même et aussi la possibilité à la fin de l'effet je crois d'avoir une explosion sans de dégâts d'explosion et pendant ce temps là vous avez 60% de dégâts des tourelles c'est une compétence qui 60% de dégâts supplémentaires concernant vos tourelles vous avez un coût initial et vous avez un coût dans le temps ouais ouais 5 d'énergie par seconde et comme tous les drains c'est affecté par de la durée voilà les drains par seconde vous avez bien sûr le par seconde donc vous pouvez réduire ce coup par seconde là et le coût initial vous pouvez le réduire par les modes d'efficacité de combat à l'efficacité des modes de combat franchement franchement la traînée de feu la traînée de feu est largement ok l'effet de feu notamment aussi et non vraiment le fait que ça augmente les dégâts aussi une source de plus ouais une source de plus supplémentaire pour augmenter vos dégâts en plus d'avoir d'autres événiques un petit peu stratégique donc une autre catégorie qui va vous permettre d'augmenter encore et encore les dégâts si jamais vous voulez bourré de dégâts votre hijack allez passons aux événiques stratégiques avec brèche quanta tout est marqué dedans ça retarde montainement une brèche donc ici j'ai une brèche critique une défaillance catastrophique imminente qui est passé en grise et le timer est totalement frisé et pendant ce temps là mon membre d'équipage mon nia peut la réparer sans aucun souci vous avez un temps de recharge de 300 secondes ça peut être long dit donc cinq minutes rassemblement l'avenir stratégique toujours catégorie défensif encore une fois vous avez différentes catégories ce mode là ne peut pas être installé sur une autre catégorie de mode de mode pardon et il ne peut pas être cumulé avec le précédent donc c'est un choix à faire vous pouvez rassembler les membres d'équipage au red jack vous les soignez automatiquement de 75% vous avez un temps de charge qui quand même un petit peu mieux ouais on est à 4 minutes de temps de recharge modifiable bien entendu modifié a bien entendu par tout ce qui est inhérent ce qui va réduire justement ses temps de récupération sur les modes stratégiques ne l'oublions pas utile en quoi utile pour ramener les membres d'équipage dissidents en pick up je sais pas si c'est encore présent mais perso c'est ce que je faisais ce qu'ils souhaitaient un petit peu un petit peu rester volontairement à 8 km non cette voici vous pouvez les ramener de force voilà mais attention ne pas l'utiliser quand même à tout va ça peut être un petit peu gênant puis vous avez de toute façon un temps de recharge renouvellement des squads toujours dans la catégorie défensive donc il va falloir choisir parmi les deux précédents enfin avec les deux précédents que nous de l'équipage du redjack alors est ce qu'il faut absolument se tenir dans le redjack pour avoir justement où est ce que sont les membres peu importe où il se trouve ça a été bien de tester temps de recharge de 5 minutes ouais 75% de soins le temps de recharge peut être long la stas d'intrus toujours dans le défensif alors là on est déjà dans le plus pratique à mon sens on arrête d'être objectif et soyons subjectif un petit peu et ce mode là est vraiment assez intéressant aussi ça gèle tous les tous les équipes d'abord d'âge ennemis pendant 35 secondes c'est un temps de recharge long malheureusement à cinq minutes de temps de recharge mais pendant tout le laps de temps où il est actif les ennemis ne font plus rien ça peut solutionner une situation d'urgence ouais ça peut faciliter on évite que les mobs tapent un petit peu n'importe où et au passage on donne un petit peu d'air frais aux différentes personnes qui sont en train de combattre à l'intérieur de redjack pour peu qu'il y ait du sentient par exemple ou du grigny ou je sais pas que vous êtes dans le vol du néant par exemple dans les dernières zones un petit peu plus à shell ça peut être intéressant et puis celui-là catégorie offensive cette fois ci les délais avec floraison mortelle les délais de récupération sont supprimés une fois que vous êtes actif vous pouvez tirer à volonté sans craindre l'accumulation thermique pendant 25 secondes temps de recharge de cinq minutes petite contrepartie mais le burst est absolument continue à tirer j'ai pas d'accumulation thermique pendant tout le laps de temps ça chauffe pas et c'est long alors je sais pas si un jour on aura l'utilité d'utiliser floraison mortelle mais pour peu qu'un jour on est du redjack à faire et qu'on ait besoin de burst sans limite de temps et bien floraison mortelle à sans limite de temps en 25 secondes mais qu'on a vraiment un besoin de burst une cible et que c'est absolument vital de le faire bien vous pouvez avec floraison mortelle pendant 25 secondes toujours catégorie offensive vous avez station de combat qui améliorent les dégâts d'étoiles de 65% pendant 26 secondes vous avez un temps de recharge un peu réduit de quatre minutes tout à fait sympathique après on fait déjà beaucoup de dégâts avec les tourelles du redjack les tourelles uniquement tourelles tourelles goût de dégâts plus que classique 65 65% 65% boeuf pas dégueulasse quand même la catégorie super cette fois ci une autre catégorie avec forge de combat qui réduit le délai de récupération de la forge on a deux minutes ici présentement on utilise forge de combat paf il nous reste que 25 secondes génial 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 alors j'ai pas testé avec plusieurs mais théoriquement même avec plusieurs ça doit être effectivement le cas ça doit réduire le délai des forges de toutes les forces en même temps le temps de recharge de 480 secondes là c'est hallucinant on est à huit minutes c'est ça huit minutes pour 480 secondes et b et b et b 8 minutes de temps de recharge enfin l'utiliser à bonnes et siens celui-là toujours dans la catégorie super tout est dans la description suppression d'incendie éteint un incendie voilà c'était compliqué dis donc on a des modes qui sont compliqués on a des modes ultra simple suppression d'incendie pif papouf un attendre charge de 230 secondes bon subjectivement c'est pas ouf on aurait bien aimé d'avoir je sais pas toutes les avaries toutes les avaries avec un temps de recharge un petit peu plus élevé ça ça aurait été bien ça ça aurait été vraiment le le bouton d'urgence ouais que théorie super vous avez voile du néant invisible pendant 35 secondes vitesse des moteurs réduite de 30 à 30% c'est pas de 30% mais à 30% donc vous allez pas très vite du tout du tout du tout avec un temps de recharge de deux minutes seulement deux minutes pour le souligner ça c'est temps de recharge qui est vraiment ultra courante du lot ça synergise avec les boucliers la van qui permet d'avoir une génération 50 fois plus rapide lorsque vous êtes en mode certif donc très clairement on est encore une fois sur du bouton d'urgence le bouton d'urgence lorsque vous êtes un petit peu dans la panade vous mettez en mode fufu et pendant ce laps de temps vous n'êtes pas visible des ennemis vous pouvez même leur tirer dessus vous pouvez même aller un petit peu plus loin et vous un petit vous lâchez un petit peu la gros mais c'est pas parfait c'est pas parfait loin de là toujours dans les avenirs stratégiques catégorie super et oui super vous avez flux brûlant 28% de vitesse et de vitesse de boost c'est à dire que lorsque vous êtes en train d'avancer naturellement et lorsque vous utilisez votre touche de boost pendant 13 secondes temps de recharge de 4 minutes c'est bien moi j'aime bien je m'en suis servi énormément pendant ce cas de spire pour sauter d'un point à l'autre étant donné que vous avez un temps de recharge de quatre minutes font passer à peu près quatre minutes ou effectivement entre deux or fixe enfin de murex pardon murex plus d'un an déjà les gens un an que ce cas de spire allez on va passer sur la partie un petit peu bile parce que ça y est on a enfin été des parties on a plus vu là à l'instant tout ce qui est parti mode mode stratégique les modes de combat les modes des avioniques intégrés on a vu dans la vidéo précédente tout ce qui était réacteur très important parce que ça ça touche notamment aux modes de combat vous alors pas les modes vous avez on a vu notamment les inhérences qui touche à la partie des amis stratégiques notamment donc ça y est on peut commencer à penser à son bill alors comment on fait comment on arrive à ce genre de choses par à n'importe quel autre bill on va commencer par réfléchir à ce que l'on veut faire à quel rôle on veut on veut occuper que vous soyez dans une équipe qui déjà est déterminée que vous êtes avec des potes que vous avez la possibilité de vous arranger ou que vous partiez en pick up ça peut être totalement différent comme manière de penser les choses pareil vous souhaitez être pilote ou équipier parce que très honnêtement si vous êtes pilote ça sert à rien d'avoir du boost sur les tourelles enfin si des tourelles si ça va mais sur la pièce principale par exemple pièce principale on s'en fiche la révolite n'en parlons même pas ou à la rigueur si vous souhaitez j'ai envie de dire remplacer une personne qui ferait pas son job à la rigueur mais à vous de voir que vous soyez pilote ou coéquipier ou sinon que vous êtes pilote vous n'avez peut-être pas forcément besoin de gérer la forge pour autant ou que vous ayez besoin ou c'était gérer la forge et que vous souhaitez le souhaiter les gens dira rester sur dans le rain jack et ne pas piloter ou ne pas manier les tourelles ça peut être d'ailleurs une fonction où vous allez bah oui c'est une question importante quelle faction quelle faction quel niveau et de là vous allez pouvoir un petit peu j'aime dire gérer à cet aspect là faire attention au mode que vous allez pouvoir placer parce que si vous êtes sur proxima de la terre au proxima du voile c'est pas la même histoire si vous n'avez pas forcément débloquer suffisamment de mode suffisamment de stuff donc il faut aussi penser à ce petit détail là qui est la destination votre acteur ouais ouais si vous utilisez beaucoup de mode notamment beaucoup de mode qui sont affectés par la puissance notamment si vous souhaitez faire du dégât et que vous avez un réacteur qui ne gère pas la puissance ça peut être un petit problème pour trouver un jack voilà si vous êtes notamment pilote parce que si vous n'êtes pas bien entendu votre jack vous allez et j'ai envie de dire le prendre tel quel et puis les autres compos bien entendu parce que il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes qui sont gérées sur les boucliers on a vu tout à l'heure le cas de voile du néant qui permet de passer furtif et bien vous avez un bouclier qui gère justement qui vous donne un petit bonus lorsque vous êtes en furtivité donc vous avez des interactions qui sont présentes vous avez des choix qui peuvent être intéressants de faire ensemble mais dans tout ça parce que c'est bien de détailler un petit peu les différentes façons de penser un bill les différentes choses qui vous amèneront à penser à placer tel mode tel avionique de combat ou tel avionique stratégique est ce que c'est important pas tant que ça pas tant que ça le vol l'incidence de vos choix n'est pas hyper punitive exemple vous mettez un mode anti faction corpus et vous allez taper du grenier sur la toile est ce que la différence de dégâts sera la gante la réponse non la réponse non ce bill de là que vous avez à l'instant où vous avez un tourment de grand homme qui est un fun mode anti faction de type corpus je l'ai déjà emmené sur de la mission grenier sans aucun souci voilà tout comme vous soyez toujours en capacité de réparer des brèches avec ou sans éco révo qui permettent d'avoir une consommation plus faible en révolite pour vos réparations c'est pas ultra punitif c'est pas ultra punitif tout comme vous pouvez avoir exemple il ya vous êtes accompagné dia ceux ci ne sont absolument pas limité par la révolite ils ont leur stock de révolite à eux et vous pouvez rester planté dans votre adjac avoir plein d'avaries plein de brèches les brèches ça coûte cher on révolite attention vous pouvez avoir plein de brèches au fur et à mesure du temps et eux ne tombent pas en panne j'ai envie de révolite donc c'est peu punitif les gens ne soyez pas alors dans un sens ne soyez pas trop j'ai envie de dire critique envers votre bill en pensant que ça ne passera pas et l'inverse n'allez pas critiquer un bill que vous voyez chez quelqu'un en disant que ça c'est totalement pourri ça ne marchera pas et c'est absolument pas emmené en réjac donc nous allons commencer avec une idée dans une temps d'autre parce que nous allons voir trois idées nous allons modé anti corpus anti faction donc nous allons pouvoir enfin et en tant que pilote bien entendu voilà nous allons utiliser matrice d'assaut qui va vous permettre d'avoir plus de dégâts plus de chances de dévier les dégâts et de l'efficacité des modes de combat parce qu'on est là pour tâtonner nous allons booster les tourelles avec vitesse et tourelles reconstituer les boucliers parce que nous avons besoin avec matrice d'assaut d'avoir les boucliers quasiment max donc tir fortifiant sur coût critique vous reconstituez 3% des boucliers bien sûr les dégâts ignorez justement sur les tourelles les justement les boucliers les critiques les chances de critique et bien entendu l'antifaction anti corpus c'est pas mal tout ça à cela nous allons rajouter un réacteur lavande pour le boost de bouclier le bouclier vidard qui permet d'avoir du statut électrique sur toute une zone donc ça va nous permettre de faire en sorte que notre bouclier reste à un niveau correct le revêtement la vanne pour le réacteur c'est à dire de faire fonctionner leur vêtement la fin le boost de nez du réacteur qui permet d'avoir plus de bouclier donc faire en sorte que les 80% soit quand même ça représente une bonne capacité quand même et les moteurs et qui permet d'avoir un petit peu plus de dégâts à bord quoi par dépit peut-être parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'autres choix à vrai dire et pour les tourelles c'est vous qui voyez moi avec tout ça ben vous avez vous avez une capacité offensive tout à fait sympatoche vous êtes là pour des pop du corpus vous n'êtes pas gêné par les boucliers des corpus vous avez plus de dégâts plus de critiques et vos critiques permettent de faire proc tirs fortifiant si ce n'est pas génial dis donc dis donc dis donc ou sinon vous pouvez faire en sorte que votre rejax soit un petit peu tanky donc nous allons utiliser matrice curassée qui va vous donner de la coque du blindage des boucliers max et de la régénération de bouclier tir défensif pour 9% de bouclier max avec tir fortifiant par ennemi éliminé et si vous éliminez sur coût critique si vous faites des critiques vous allez encore augmenter le bouclier plus de dégâts plus de dégâts parce que les dégâts sont importants s'il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas de dégâts donc nous allons augmenter les dégâts des tourelles et le dernier slot j'ai mis éco révo parce que parce que c'était la dernière possibilité que j'avais pour occuper ce slot là en termes de réacteurs on va encore fonctionner avec du la van le bouclier la van avec bien entendu ah oui j'ai oublié de détailler tout ce qui était mode mode de combat notamment parce que c'était important ben oui parce que sur les stratégies qui à voile du néant parce qu'on va utiliser le bouclier la van qui permet d'avoir une régénération de bouclier 50 fois plus rapide lorsque vous êtes invisible impeccable bien sûr c'est un truc pour éviter de prendre des dégâts à l'intérieur ouais 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 j'ai oublié les détails juste avant shit revêtement la van pour avoir le boost lié au réacteur et les moteurs et qui pour avoir la régénération en étant stationnaire ce que tant qu'à faire autant justement en cas d'urgence avoir une régénération encore plus accrue lorsque vous êtes furtif et stationnaire à la fois pour ceux qui les toiles faites comme bon vous semble mettez du mark 3 si vous le pouvez sinon basque où vous avez en fait ok oui selon vos préférences ou sinon vous êtes un membre d'équipage matrice amélioration organe pour avoir de la capacité de forge la réduction la réduction de temps de recharge de la forge notamment et courez vous indispensable si vous êtes là pour justement réparer les tiers calamités qui ne consomment aucune munition ça peut être pratique plus de munitions max comme ça vous n'avez pas besoin de régénérer l'usage de vos tiers calamités vitesse de projectiles et temps de recharge vous êtes peut-être justement usager de la pièce principale donc nous allons mettre bien entendu le mode pour avoir plus de dégâts sur la pièce principale et ne pas oublier ce petit mode là qui permet à chaque ennemi éliminé d'avoir du bouclier donc on est là en support quand même impulsion à tonique pour le support grelin pour le support encore une fois et pour les dégâts éclat du phénix réduction de dégâts c'est plus à c'est plus à préciser j'ai envie de dire la forge de combat bien entendu ça va vous servir les stations de combat pour faire encore plus de dégâts et la stase d'intrus pour éviter d'avoir du boulot dans le red jack éviter de réparer des avaries qui arriveraient c'est pas ça c'est pas génial dis donc et pour ce qui est de votre red jack on s'en fiche parce que vous allez embarquer dans un red jack qui ne sera pas le vôtre donc vous allez devoir vous adapter en fonction du red jack en question et encore plein d'autres configs bien entendu soyez créatif et surtout très important faites vous plaisir faites vous plaisir voilà ne copiez pas débile parce que ça c'est forcément op adapter ce que je vous propose à disposition ni crainte de mettre ce genre de mode de rechargement de temps de rechargement de capacité de munitions max notamment c'est du confort c'est du confort et ça permet justement du confort et d'efficacité quand même vous avez quand même des dégâts c'est là donc ni crainte ni crainte à dessus et vous avez beaucoup 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 de solutions j'ai envie de dire à travers vos modes de combat et les modes stratégiques pour un petit peu sortir votre épingle du jeu ouais voilà voilà et merci vous d'avoir suivi cette vidéo nous en sommes à 40 minutes et 30 secondes impeccable grosse estimation n'hésitez pas à commenter la vidéo concernant vos questions sur le plexus ça se passe ici dans les commentaires bien entendu sinon il ya toujours la partie une deux trois concernant le redjack on a vu les inhérences on a vu le stuff on a vu les bases concernant le redjack donc n'hésitez pas à aller check les différentes parties précédentes il nous en reste qu'une seule qu'une seule partie concernant le redjack il s'agit de l'arbre commandement l'arbre commandement qui sur lequel il manque j'en veux dire un slot mais n'ayez crainte vous pouvez prendre bien entendu recruter des membres chez ticker et les placer en équipage ça fonctionne très bien et généralement pas de problème avec ces membres d'équipage là pour peu qui sont cinq en réparation qui ont une bonne endurance ça va ou qui sont en engagement enfin non je mange c'était le terme je crois utiliser vous pouvez mettre des artilleurs avec des bonnes capacités de tir il n'y a pas de problème là dessus ça fonctionne très bien il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet là on testera ça en détail dans cette partie 5 concernant le redjack merci à vous merci à vous d'avoir suivi cette vidéo merci à tous les supporters que vous soyez sur youtube sur tipeee notamment pour soutenir la chaîne et faire en sorte que les choses continuent sur cette chaîne merci à vous on se donne rendez vous très bientôt sur twitch sur youtube pour de nouvelles vidéos toujours et encore sur portez vous bien fermez bien ciao ciao tout le monde